Quand j'ai commencé la photographie, c'était pour gagner ma vie de toute façon, c'était mon métier. J'étais à Vogue, où j'avais vu une photo publiée, et ils me voulaient voir ce que je faisais d'autre. Il y avait un monsieur à côté, un petit monsieur, qui était très surpris et qui aimait beaucoup ce que je faisais, et c'était Robert Douaneau. Donc, tout de suite, j'ai reçu une lettre de Raffo en me disant « on aimerait voir vos photos ». J'ai été engagée à Vogue tout de suite, et à l'agence Raffo. Ça a été le démarrage. Quand j'imaginais une séance, c'est moi qui m'occupais de chercher le mannequin, la plupart du temps, et de chercher les idées et les faire fabriquer. Alors que maintenant, les photographes travaillent avec des assistants. Moi, c'était toujours seul. Aucune photo n'était retouchée. Si je mettais une épingle, je ne pouvais pas l'effacer après. Il n'y a jamais de trucage, jamais de montage. Maintenant, c'est une merveille. Vous avez quelque chose qui vous ennuie, on appelle Photoshop, aller au secours. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant, la photographie devient si facile. Souvent, je travaillais aussi beaucoup pour des producteurs de tissus, pour l'officiel, naturellement. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise d'Yves Saint Laurent, quand il a repris Dior. C'était pour Life. C'était beaucoup plus gai comme prise de vue. Je jouais, les mannequins pouvaient sauter et on pouvait... J'aimais bien faire ça. Un des premiers travails que j'ai fait pour vivre, c'était les vitrines du printemps. Je faisais ça à chaque fois qu'ils changeaient toutes les vitrines. Je photographiais toutes les vitrines. Et quand je suis arrivée pour photographier ma vitrine, il y avait un clochard qui s'était endormi devant. J'ai photographié le clochard endormi. C'était très bien. J'aime bien la photo. Ça me fait une petite photo personnelle. Donc je photographiais des choses comme les réfrigérateurs. Mais je photographiais tous les objets. Des rasoirs, des cigarettes, des fer à passer, des aspirateurs. Alors ce qui était amusant, c'est qu'il y avait une agence qui croyait que je faisais que du bébé. Les autres croyaient que je faisais de la naturement. J'ai fait des parfums. Enfin chacune croyait que c'était... Enfin j'ai des tas de... Des bijoux aussi. Mais enfin des tas d'objets qu'il fallait mettre en valeur. Chaque travail, c'était l'angoisse. Surtout dans la couleur. Parce que on pouvait... Les couleurs étaient difficiles. Il y avait des dominantes. On ne savait pas les laboratoires. C'était bien fait. Mais quelquefois, il y a eu des accidents aussi dans les laboratoires. Moi quand j'ai commencé la photographie, il n'y avait pas de cellules photoélectriques. Comment on calculait un temps de pose ? C'était... En noir et blanc, c'était au pif. Mais après la couleur, c'était plus difficile. Puis il y avait des coefficients. Il y avait des choses très difficiles. Et maintenant, c'est tout facile avec le numérique. Zut ! Alors par exemple, une campagne. Le client me fait venir et me dit Sabine, tu vas nous dire en publicité pour des doubles pages que le tissu est lavable, qu'il est chaud, qu'il a toutes les qualités. Ça par exemple, il est léger. Donc j'avais fait fabriquer des bulles de savon en verre. Attends. Bouge pas. J'aimais beaucoup me compliquer la vie. J'ai fait avec des chiens, des chats, des tas de choses. Alors, comme j'ai fait beaucoup de choses, j'ai aussi fait dans le bébé. Alors par exemple, il faut le faire sourire. Alors j'avais un truc, je prenais les trucs pour la poussière en plume. Alors c'est léger, donc je pouvais le toucher et pas lui faire mal. Et l'amuser et le faire rire. J'avais plein de trucs. À l'époque, les films étaient très lents. Et pour garder l'éclairage de ce bébé, soi-disant éclairé par la bougie, c'était difficile. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'aimais beaucoup cette photo. Parce que justement, elle m'avait donné beaucoup de difficultés. La journée, quand je photographiais des choses pour une publicité, je dirigeais les enfants, tandis que le soir ou le week-end, ou quand je me promenais, j'avais l'opportunité de les laisser eux faire les bêtises qu'ils voulaient. Dans le fond, cette photo est plus proche de ce que je fais comme photographie pour mon propre compte. Je fais beaucoup de portraits de peintres, de musiciens, d'interprètes. Et parce que c'était des demandes, et parce que ça m'intéressait. La plupart du temps, c'est pris sur le vif. C'est bien, j'aimais bien photographier sur le vif, parce que dans une conversation, l'expression devient plus intense. J'aime pas beaucoup les photos posées, où j'aime mieux l'impromptu. Alors voilà un magazine, Town & Country, qui me demandait des choses très différentes. Ici, j'ai le prince de Polignac. Un peu plus loin, je vais trouver les femmes extraordinaires de France. Et un peu plus loin, on tombe sur l'article sur les intérieurs splendides de Paris. Mais je m'adaptais facilement, et à photographier des sociétés, des gens très différents, mais aussi avec des appareils complètement différents. Je pouvais travailler en grand format le matin, et tout d'un coup, l'après-midi, on me baladait en petit format, ou en 24-36. Alors je faisais évidemment des choses sur la politique. J'ai photographié Eisenhower, j'ai photographié. Et ça, c'est ma des France. Pour un journal qui est Town & Country, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui me demandait de suivre une femme élégante, et qu'elle aille dans les plus belles boutiques, les meilleurs restaurants. C'était des revues qui étaient très chiques. Moi, je travaillais beaucoup dans le chique. Ça, c'est sur Bangkok. J'ai travaillé énormément pour les États-Unis. Et c'était des journaux plutôt très sophistiqués, très loin de ce que j'aimais faire. Mais je faisais des photos sophistiquées, et puis quand j'avais un moment, je faisais des photos pour moi, je regardais les rues et tout ce qui s'y passait. C'était un reportage sur le Maroc, complètement libre de photographier ce que je voulais. J'ai fait aussi de la photo pour moi, là. Dans ce voyage-là, c'était amusant, parce que j'avais photographié les choses somptueuses du mariage royal. Et je suis tombée sur un mariage dans un fond de cour, mais qui était très joli, et je l'expose souvent. New York Times m'aimait bien. Il m'avait demandé un reportage sur New York. Ça s'appelle « Une parisienne à New York ». Je pouvais faire ce que je voulais sur New York. Bon, prétexte de faire uniquement des photos qui m'amusaient. C'est un reportage et des photos personnelles à la fois. C'est de chercher quelque chose de touchant, de quelque chose de... Ça ne pouvait être qu'intéressant. Je veux dire, moi, j'aime mieux les photos qui ne montrent pas grand-chose, mais qui touchent. Dans les photos que j'aime, on voit l'homme, enfin, ses préoccupations un peu, son désarroi, son... ne sont pas toujours très gais, mes photos. J'ai été dans des choses tellement contrastées dans mon travail. Je ne peux pas dire que je photographiais, par exemple, des gens très aisés et le soir, fin d'après-midi, des petits paumés, des petits morveux. Les choses étaient tellement au hasard de ce que je rencontrais. En tout cas, jamais prémédité. Moi, je ne suis pas artiste-photographe, je suis photographe. C'était beaucoup plus un artisanat que... Ce n'est pas comme la peinture, en tout cas. Mais il y a des photographes qui sont des artistes parce qu'ils créent quelque chose de complètement nouveau. Moi, je n'étais qu'un témoin de ce que je voyais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501